Générique Bonjour à tous, bonjour à tous, nous sommes en direct, merci de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle édition de Météo à la carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 13 janvier, le temps du jour, bon ça reste bien gris, on a des chutes de neige importantes, une vigilance orange sur le département de la Haute-Savoie. Nous y reviendrons bien sûr dans le journal du temps, cette émission commence immédiatement avec un visage familier pour tous les téléspectateurs de France Télévisions. Ouvrir son restaurant pendant le confinement, c'est le défi que s'est lancé Sophie. Et grâce à l'argent qu'elle a gagné en participant à un célèbre jeu télé, elle a pu réaliser son rêve. Aussi douée au karaoké qu'en cuisine, elle nous le prouve aujourd'hui avec un parmentier de boudin. Du micro donc au fourneau, c'est un sujet de Sarah Lentujoule. Made in Normandie. Les vaches rouges, blanches et noires, sur lesquelles tombaient la pluie, et le cerisier blanc d'une envie, une mare avec des canards, et je sais plus trop la suite. Et bien la suite, c'est sous un ciel gris de Normandie qu'elle s'écrit. Notre maestro du jour, c'est Sophie, une boule d'énergie et de bonne humeur, de 34 printemps. Elle a récemment ouvert son restaurant à Alonçon, grâce aux gains remportés lors d'une célèbre émission de France 2 présentée par Nagui. Au menu, un classique de la cuisine française, mais aux saveurs normandes, évidemment. Alors aujourd'hui, on va préparer donc un parmentier revisité avec du boudin noir, des pommes et du panais. C'est ce qu'on appelle un plat idéal pour se réchauffer. Mais avant cela, vous allez voir qu'avec Sophie, on n'a jamais froid très longtemps. En respectant les distances et en famille, aujourd'hui, ça va zumbé. C'est ma grande passion à côté de la cuisine. Je suis instructrice zumba depuis trois ans. Un vrai plaisir, ça permet vraiment d'équilibrer les choses entre le travail, la passion, la cuisine, les enfants, la zumba, esprit sain dans un corps sain, donc c'est top. A peine 4 degrés au thermomètre en cette journée d'hiver, mais pas de quoi effrayer notre Normande d'adoption. Je me suis bien adaptée à la Normandie. C'est vrai qu'à la base, je suis vendienne, il y a quand même plus de soleil. Désolée pour les Normands, mais c'est vrai. Je me suis parfaitement acclimatée ici et c'est vrai que la crème, les pommes, les Saint-Jacques, je vois que ce soit d'un point de vue culinaire comme météorologique. On s'y fait et vraiment, c'est très agréable d'y vivre. Allez, après la danse, on retrouve notre chef du jour dans son restaurant d'Alençon et en chanson, évidemment. Vie magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. C'est la chanson fétiche de l'émission dans laquelle j'ai participé il y a peu de temps, n'oubliez pas les paroles. Et sur cette émission-là, j'ai gagné les 20 000 à la fin. C'était très chouette, c'est un très beau souvenir. Grâce à l'argent gagné pendant l'émission, j'ai ouvert pendant le second confinement, mais parce qu'en fait, moi, c'est un projet qui me tient à cœur déjà depuis plusieurs années. Au bout d'un moment, de toute façon, il faut se lancer. Donc confinement ou pas, les gens ont besoin de manger et je serai là pour eux. Alors, on va commencer par éplucher les légumes, à savoir le panais et les pommes de terre. Ce goût de légumes oubliés, honnêtement, il n'y a pas de goût comparable, je trouve, au niveau du panais. On a un tout petit goût anisé un petit peu qui va revenir en fin de bouche. Et du coup, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau au plat. Sophie coupe grossièrement ses panais et ses pommes de terre, puis elle les met dans l'eau bouillante pendant 20 minutes. Elle passe ensuite à l'épluchage et à la découpe des pommes. Nos pommes sont détaillées. On va pouvoir les passer donc à la poêle avec du beurre pour les faire donc dorer. Du beurre demi-sel, on est en Normandie, c'est normal. Et on vient tout simplement y jeter les pommes. Donc là, voilà, on les laisse gentiment chanter dans le beurre. Dans cette cuisine où tout le monde pousse la chansonnette, même les pommes, il faut maintenant s'occuper de la star de la recette, un véritable trésor normand, le boudin. Tout est bon dans le cochon, voilà, y compris le boudin. Nous, c'est devenu un basique de la famille et on peut vraiment pas s'en passer. Et puisque Sophie ne peut plus s'en passer, c'est chez son boucher Didier installé à Radon qu'elle se rend régulièrement pour se ravitailler. Bonjour Didier ! Bonjour Sophie ! Ça va ? Ça va et toi ? Super ! Un petit peu de boudin noir. Ouais, j'aime bien s'il te plaît, le super boudin noir, trop bon. Didier, c'est vraiment le roi du boudin, voilà, noir comme blanc, ils sont extraordinaires. Donc attention, ces boudins ont leur réputation dans la région et au-delà des frontières. Ils sont si savoureux qu'ils ont même été primés, s'il vous plaît, par la confrérie du boudin noir. À Bambouilly, j'ai reçu la médaille d'or en 2007. Mon boudin, c'est vrai qu'il a été à l'étranger. Il a été au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Roumanie, en Belgique, en Angleterre. Et le plus loin qu'il a été mangé, c'est à l'ambassade de France de Jordanie. C'est très bon pour la santé, autre parenthèse. C'est plein de fer. C'est vrai que c'est très réconfortant de manger du boudin noir l'hiver. J'aime bien surtout froid, moi, personnellement. Mais quand il est préparé dans un bon hachis, avec une bonne purée maison, c'est vraiment très très bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. A très vite, au revoir. Bonne recette. Merci. De retour en cuisine, Sophie s'attaque justement à sa purée de panais et de pommes de terre. Elle y ajoute du sel, du poivre, un peu de muscade et 200 millilitres de lait. Et voilà. Dernière étape, donc le boudin noir qu'on va agrémenter, donc, d'échalotes. Alors, moi, je préfère l'échalion. C'est comme une grosse échalote, mais il a son nom, ça s'appelle l'échalion. Et ensuite, l'oignon rouge. Elle émince finement cet oignon rouge et l'échalion. Elle les fait revenir dans un mélange de beurre et d'huile d'olive, puis elle ajoute le boudin coupé en rondelles. Il faut simplement qu'il colore légèrement pour avoir ce petit côté croustillant qui viendra contraster, donc, avec le moelleux de l'intérieur de la tranche, puisqu'on l'a coupé bien épais. Il ne reste donc plus qu'à superposer les couches du parmentier, d'abord la purée de pommes de terre et de panais, ensuite les pommes, puis le boudin. On finalise avec une touche de miel, du fromage râpé et de la coriandre. Et voilà, notre dressage est terminé. À la maison, si on n'a pas d'emporte-pièce, on utilise un plat familial, dans lequel on vient disposer nos couches, telles qu'on vient de le faire ici. Bon appétit ! C'est ce qui s'appelle avoir la patate. Merci beaucoup, Sarah. Bon courage pour la suite. Et si ce parmentier a éveillé votre curiosité, vous pouvez le refaire chez vous. Tous les détails vous attendent sur notre site internet. Et c'est à Paris que nous poursuivons notre série sur les derniers grands artisans. Aujourd'hui, nous vous présentons le dernier fabricant de sommiers artisanal de la capitale et l'un des derniers matelassiers. Sarah Lentuy-Joule nous présente ces deux artisans qui ne s'endorment pas sur leur lorier. On est les derniers sur Paris à faire ce qu'on appelle des matelas bordés piqués. Tout est fait à la main ici, ouais. Je suis le dernier à faire vraiment ce travail comme il est fait. Ils sont les derniers des Mohicans dans le domaine de la litterie. Bienvenue à Paris, dans une petite rue qui porte bien son nom, la cité de l'ameublement. Ici se cache un petit atelier où l'on fabrique sur mesure un nid douillet que tout le monde adore puisque l'on y passe toutes nos nuits. Un semier comme ça en bon état avec un bon matelas de laine, c'est le top. Le matelas de laine, là comme là, en ce moment, il fait froid. Là, ça prend bien la température du corps. Le matin, rester dix minutes de plus au lit, c'est pas une punition. Grâce à Patrice et Bruno, environ 400 clients par an prolongent ce petit plaisir matinal. Et pourtant, nos artisans ne sont que deux à façonner des pièces d'exception. Bienvenue tout d'abord au sous-sol de l'atelier, dans l'antre du sommier. Je suis en train de piquer le bourrelet. C'est ce qui va retenir un peu le matelas, c'est la bordure du sommier. Ici, c'est le domaine de Bruno. Il est ce qu'on appelle un litier. Depuis 40 ans, il fabrique des sommiers à la main et c'est du sport. Là, je tire pas mal, enfin, comme les tapissiers, parce que ça s'appelle un sommier tapissier, c'est pas pour rien. On tire tout le temps. Alors l'hiver, on a les mains qui craquent, alors la peau, elle serait vite entamée. Donc comme ça, on entame le cuir, c'est mieux. Voilà, c'est mon côté un peu chochote, on va dire. J'ai rien inventé non plus, c'est ce que faisaient les anciens aussi. On part d'une casse en bois, dessus, on met des ressorts. Qu'on solidarise les uns les autres en les guindant, guindé, c'est mettre la corde en large, en long et après en travers. La structure du sommier est en sapin, un bois relativement souple qui permet à Bruno de planter les clous sans qu'il ne craque. Et vous allez voir, notre artisan a une technique plutôt étonnante. Je vais vous prendre un petit peu de semence. L'avantage, ça fait pas grossir. Avant, j'étais fakir. Comme ça, j'ai une reconversion doute trouée. Bon, ce coup-là, ça ne rigole plus, c'est la fin. Une fois terminé, il ne manque plus qu'au sommier un bon matelas de laine. C'est la partie de Patrice, le directeur de l'entreprise. On est où sur le deuxième ? Ah, c'est le bourrelet, la saucisse. Et Bruno, sans Patrice, c'est comme un matelas sans sommier. Si on n'est pas tous les deux, la maison ne marche pas. Bah oui, oui, oui. Ouais, il faut dire ce qu'il y a. On commence à être un vieux couple, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, donc on n'a pas envie de casser la machine, quoi. Bah, c'est pas faux, c'est pas faux. Il n'y a pas le côté sexuel, pour lui comme pour moi. Autrement, c'est un peu ça. Trêve de plaisanterie, direction maintenant le rez-de-chaussée de l'atelier avec Patrice pour la confection des matelas. Le principe général, c'est d'enfermer un gros volume de laine dans un volume qui va petit à petit se réduire. Mais avant d'être enfermée, la laine de mouton doit d'abord être cardée. Une étape primordiale, car elle va doubler de volume. C'est un peu comme le peigne le matin, la chevelure, tout raplapla, pof, on se coiffe et soudain on a une tignasse de lion. Ça régule la température, hiver comme été. Ça régule l'hygrométrie, puisqu'en fait la laine absorbe jusqu'à 70% de son poids en eau sans perdre ses qualités d'isolation thermique. Donc on dort dans un lit qui n'est jamais froid, qui n'est jamais chaud. Le lit, c'était vraiment au centre de la vie des gens, c'est-à-dire qu'on y naissait et on y mourait. Et on ne fait pas que dormir, alors cela ne nous regarde pas, comme dit l'autre. Les Français chérissent leur lit, il faut dire que l'on y passe un tiers de notre vie. La famille Lacoste l'avait bien compris en lançant cette entreprise en 1880 et qui restera dans la même lignée jusqu'en 1999, lorsque Patrice décide de la racheter. Je trouvais qu'elle était viable déjà, donc c'était dommage de l'arrêter. Et puis elle représentait un patrimoine technique et culturel. Il a fallu que j'en fasse un pour moi et que ma femme me dise, oh j'ai plus mal au dos, c'est formidable, pour que je comprenne qu'il se passait quelque chose. C'est quand même 20 ans de ma vie, ça compte. Après ça a été des espoirs et des espoirs déçus parce que les crises se sont succédées qui n'ont pas concrétisé les langues que j'y ai mis au départ. Si Patrice est toujours debout malgré les difficultés, c'est aussi grâce à sa volonté de satisfaire ses clients. Aujourd'hui, il attend la visite de Laura qui lui a récemment acheté un matelas en laine. Bonjour. Bonjour Laura. Attendez, je mets mon masque. Comment allez-vous ? Ben ça va ? Alors racontez-moi ce qui va pas là avec votre matelas. Ben c'est un grand changement, je suis très contente d'avoir fait le pas avec vous. C'est juste qu'en fait, il me semble un peu ferme et j'ai un peu des problèmes avec les capitons, c'est ça ? Ouais. Ces choses-là ? On posera des boutons à la place de chaque capiton. D'accord. Un bon matelas, c'est un investissement dans le temps et ce qui est bien, c'est que d'habitude on achète un matelas et puis c'est nous qui nous faisons au matelas. Et avec le matelas en laine, c'est l'inverse, c'est le matelas qui se fait à nous, voilà. Et on recherche, voilà, le confort sur la durée. Comptez un peu plus de 1000 euros pour un matelas en laine ou un sommier sur mesure pour une durée de vie entre 10 et 25 ans. Un savoir-faire unique qui a valu à l'entreprise le label entreprise du patrimoine vivant en 2005. Une fierté pour notre matelassier qui n'est pas prêt de s'endormir sur ses lauriers. Et là j'avoue que je me suis, ah, t'as fait du chemin quand même mon gars. Allez, on va le dire, je suis un passionné. Il est 13h09, on part là où ça neige beaucoup aujourd'hui. La Savoie avec un fromage typique de la région, c'est le Beaufort. Depuis 400 ans, ce produit des alpages est fabriqué toute l'année. Mais le goût de ce pilier de la cuisine savoiarde varie selon les saisons. C'est évidemment en hiver qu'il agrémente le mieux les recettes traditionnelles de la région. Regardez. Notre mission quand on est fromager, c'est vraiment d'arriver à amener les saveurs que les vaches récupèrent dans les champs jusqu'à la bouche du client. Je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit. En fait, moi je suis fils de fromager. Je vais dans les alpages depuis l'âge d'11 ans. On a su et j'espère qu'on continuera à savoir conserver le goût unique du Beaufort et qu'on arrivera à transmettre ça aux générations futures. Pierre est producteur de Beaufort, apaisé Nancroix en Savoie. Il est la quatrième génération à fabriquer celui qu'on surnomme le prince des gruyères. Car il en a les mêmes caractéristiques, c'est une pâte pressée et cuite. Mais il n'est produit que dans une zone bien délimitée couvrant la vallée de la Tarentaise, celle de la Morienne et du Beaufortin jusqu'à la frontière italienne. Voilà, donc là on va enlever les fromages qui sont sous presse depuis hier. Parce que là les Beauforts, ils restent 24 heures sous presse. A travers ces saveurs, c'est toute l'identité climatique de la région qui est résumée. Fruiter en été, plus doux en hiver, vous allez pouvoir le déguster non seulement à la coupe, mais aussi en aumônière, en beignet frit ou avec des graines de sésame. Pour faire du Beaufort, il faut des vaches, mais pas n'importe lesquelles. L'appellation définit deux races, soit les Abondances, soit les Tarines, ces jolies brunettes aux yeux charbonneux dont Clément, le fils de Pierre, prend le plus grand soin. Le tour des yeux noirs, c'est un des atouts de la race Tarentaise. Donc elles ont les sabots noirs, les muqueuses noires, ainsi que les yeux qui sont noirs, c'est pour protéger du soleil en montagne. Et ainsi, le mufle noir, c'est pour protéger du froid quand il y a de la neige l'été, vu qu'elle monte en montagne. C'est toujours autant plaisant de le voir à une saison différente. Salut ! Alors Clem, ça va ? Ça va, oui ? Oui. Ça s'est bien passé la traite ce matin ? Oui, nickel. Il y a Girole qui a vélé. Elle a fait quoi ? Elle a fait une femelle. Ah bah c'est super ça ! La fabrication du fromage est une affaire de famille. Pierre sait qu'il peut compter sur son fils pour lui succéder un jour. C'était presque déjà inscrit dans son patrimoine génétique depuis sa naissance. Il est du 8 mai et le 15 juin qui suivait sa naissance, il était déjà dans le berceau avec sa mère à l'alpage. C'est un passionné de montagne et ça, il a eu la chance aussi de pouvoir passer pas mal de temps avec son grand-père. Papi m'a emmené à des endroits et c'est vrai qu'il m'a emmené à des endroits où il ne l'a pas emmené lui. Donc je suis presque un peu jaloux, mais c'est pas grave. Voilà. Une jalousie pour la bonne cause, celle de la fabrication d'un fromage d'exception. Il faut 100 litres de lait pour 1 kg de fromage. Chaque meule pèse entre 40 et 43 kg. Encerclée dans un moule en freine, pressée, baignée dans la saumure, il faut au minimum 5 mois d'affinage pour qu'on puisse lui attribuer l'appellation Beaufort. Et là, on va découvrir si la pâte est belle ou pas. Voilà, une attaque ferme en bouche et un fondant derrière. Le Beaufort d'alpage, c'est le top du top du fromage. Le lait provient des vaches qui ont brouté l'herbe des montagnes en été et qui a été transformée sur place. Le Beaufort, en France, c'est le fromage qui est quand même fabriqué le plus haut en altitude. Vous avez des vaches qui pâturent jusqu'à 2600 mètres d'altitude pour faire du lait à Beaufort. C'est une particularité dont on est fier et dont on a hérité de nos anciens. Ce qui est surtout important pour le Beaufort, c'est d'être différent des autres fromages. Les terroirs jouent aussi beaucoup par rapport aux expositions, à ce que pâturent les animaux, les versants, le style de fleurs et ainsi de suite. On fait du Beaufort depuis près de 400 ans en Savoie. C'était une manière de conserver le lait quand on ne disposait pas encore de réfrigérateur. Sa forme concave permettait de sangler plus facilement la meule pour la faire descendre de la montagne. Dans son restaurant niché au cœur de la station de ski de Landry, Patrick laisse à peine le temps au Beaufort de prendre la température ambiante. Il adore ça. Pour moi, le Beaufort, c'est la Rolls des fromages en Savoie. Il nous propose de réaliser quelques idées pour l'apéro autour de son fromage fétiche. On commence par l'aumônier au Beaufort. Il va d'abord réaliser une sorte de tartiflette à base de lardons, d'oignons et de pommes de terre cuite. Il y ajoute de la crème, du vin blanc et enfin du fromage. La préparation, une fois terminée, on la met au frigidaire jusqu'à temps que ça prenne. Une fois solidifié, il peut garnir son aumônière. Donc on prend les petites feuilles de briques, on en met un petit peu et on va faire un petit pliage en accordéon de chaque côté. Et vous mettez le petit pic en bois pour bloquer. Et voilà, maintenant 5-6 minutes au four à 180 degrés. Deuxième idée, les nèmes au Beaufort. Il n'y a rien de plus simple. Une feuille de brique, on la coupe en deux. On va la badigeonner de jaune d'oeuf. On va prendre nos bâtonnets de Beaufort. Et on roule bien. Et voilà, ça nous fait nos petits nèmes. Il ne reste plus qu'à les passer 3 à 4 minutes dans une friteuse. On peut aussi recouvrir des allumettes de Beaufort, préalablement ramollies avec des graines de sésame grillées. En savourant chaque morceau de ce fromage, essayer d'avoir une pensée pour Pierre et son fils, c'est un peu de leur travail qui va fondre dans votre bouche. C'est magique de partir d'une bouche d'herbe et d'en faire un morceau de fromage que vous pouvez faire déguster à des gens. De partir d'un chaudron de lait liquide, arriver à une masse solide. Alors certes, on nous dit des fois, vous vous levez tôt le matin, vous avez des journées compliquées. Mais vous savez, ce que le cœur veut, la peau l'endure et qu'on n'a qu'une envie, c'est de perpétuer ce qui est fait depuis des décennies. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser tomber un tel fleuron. Et tout ça pour notre plus grand plaisir. On adore le Beaufort. Et on enchaîne dans le Tarn, à la découverte d'un monde à part. Mettez-vous à la carte à tenter de percer les mystères du Cidobre. Oui, terre de rochers, de légendes et de rêves. Le Cidobre est un espace tout à fait unique en Europe. Sur cette étendue du granit, du granit, rien que du granit, rochers gigantesques, carrière, le paysage de ce lieu est magique. Et ce, en toute saison, entre mythe et réalité, Betty Lachguerre nous entraîne dans une visite très insolite. La destination est assez méconnue et pourtant, elle laisse à chaque fois ses visiteurs sans voix. C'est une terre de légende. C'est une terre sauvage, magnifique. Et puis ça fait un bien fou de venir ici. C'est magique. Gigantesque terre de granit, le Cidobre, situé dans le Tarn, à 15 km de Castres, est une exception géologique unique en Europe. Partons à la découverte de ce monde presque venu d'ailleurs et qui fait le succès de ses artisans, le mystère de ses contes et la beauté de ses paysages. Il est sublime. Quand on le touche aussi, il y a toujours une émotion. Ça, c'est sûr. Sur 20 km de long et 10 de large, sous le ciel gris, le granit est partout, dans chaque chemin, dans chaque forêt. La légende raconte même que les dieux auraient jeté ces pierres un soir de colère. Et le seigneur des lieux reste à coup sûr cette masse granitique de 780 tonnes, appelée la Peyroclabade. La Peyroclabade, ça veut dire, en occitan, la pierre clavée. Donc clavée, c'est un terme architectural, ça veut dire qu'elle est calée. Mon grand-père disait que c'était le rocher vedette. Je trouve ça mignon. Il est quand même spectaculaire. Il est en parfait équilibre, comme on peut le voir sur un tout petit piédestal. Marie Clotilde a grandi sur ce plateau. Dans sa famille, les tailleurs de pierres sont installés ici depuis 1598. C'est un côté magique quand on se balade, ça peut être en plein été, ça peut être un jour comme aujourd'hui, moins ensoleillé. Mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose, il y a, je ne sais pas, il y a une force. Et en devenant monument naturel, le rocher emblématique du Cidobre a pu échapper à la destruction. C'est la nature qui a façonné cette sculpture et c'est surtout l'érosion en fait. Il faut imaginer que le Cidobre, c'était un bloc gigantesque de granit. Ce roc, ce rocher était plus solide que les autres. Et tout ce qu'il y a eu autour, petit à petit, s'est érodé. L'histoire du Cidobre commence il y a 300 millions d'années avec cette roche cristalline composée de mica noir, de felspads blanc et de quartz gris. Elle est utilisée dès le 12e siècle. Mais son industrialisation n'apparaît qu'au 20e. Aujourd'hui, une vingtaine de carrières extraient encore ce matériau. Et parmi elles, voici la plus grande d'Europe. Alors à 42 ans, j'ai fait mes premiers pas ici. Et c'était une toute petite carrière, mais il y avait beaucoup de granit. C'était une masse visible. Et donc, nous avons commencé avec trois personnes, une pelle, un chargeur et un compresseur. Aujourd'hui, le site est exploité à peu près à 30%. Il reste encore de nombreuses années de gisement. C'est donc un incessant balai de camions, foreuses et pelleteuses qui se jouent chaque jour à ciel ouvert. Et où les granitiers vont extraire jusqu'à 80 mètres de profondeur. C'est une terre sauvage, magnifique, avec évidemment une richesse naturelle formidable, qui est le granit. Et avec des hommes de terrain, des hommes qui n'ont pas peur de se mouiller, quel que soit le temps, avec de beaux équipements. Le seul moment où l'on peut s'arrêter, c'est quand on a une température inférieure à moins de 5 degrés. Environ 150 000 tonnes de granit sont extraites chaque année sur ce plateau. Faisant ainsi du Sidobre le premier producteur français de granit. L'atout du granit du Tarn, c'est un granit qui a l'avantage d'avoir été protégé par une couche de schiste pendant des millions d'années. Et qui n'est apparu à la surface que depuis 20 000 ans. Et donc c'est un granit d'apparition jeune, c'est tout ce qui en fait sa valeur. Et sa valeur est précieuse. Sans le savoir, vous avez forcément déjà marché sur du granit du Sidobre. Il est présent aux quatre coins du globe, sur les trottoirs des Champs-Elysées, dans le centre-ville d'Albi, dans le métro de Singapour et même au World Trade Center de Shanghai. Mais avant cela, il passe par l'atelier de transformation. La matière première, c'est les blocs de granit qui font entre 10 et 20 tonnes. Et on les emmène ici pour déjà les découper entreilles. Et on va dire, à 80%, on fabrique dans le granit du Sidobre. Ici, de grosses et bruyantes machines ont remplacé burins et marteaux utilisés auparavant. Et les étapes de finition demandent encore précision et savoir-faire. C'est une fonction de flammée qu'on appelle. C'est-à-dire, on passe un chalumeau sur la pierre, là, qui la rend brute, quoi. Brute, mais régulière. La qualité, c'est quand même, je pense, un des meilleurs. Si vous mettez des bordures de voirie en granit, c'est quasiment éternel. Si elles sont en simon, au bout de 20 ans, 30 ans, ça part. Cette roche inaltérable est la plus répandue et l'une des plus durables et résistantes au monde. Insolite et mystérieux, ce granit du Tarn est le fruit de la terre, mais aussi d'une tradition et d'un savoir-faire à découvrir sans plus attendre. C'est la confrontation avec la nature, qui n'est pas toujours facile, mais c'est un métier extrêmement plaisant. Ça représente ma famille, ça représente ma terre, mes racines, ça représente tout ça. Le sidobre et la météo qui l'y fait actuellement, on va découvrir justement le temps du jour. Sur le département du Tarn, nous sommes précisément à Lédas et Pintiès. On n'est pas très loin d'Albi, vous le voyez, c'est un plafond bas, un ciel très nuageux, une météo automnale, hivernale, une température de 10 degrés cet après-midi. On n'est pas très loin d'Albi, à une trentaine de kilomètres à peu près au nord. Après le Tarn, l'Orne, où nous avons rencontré Pierre. Dans sa famille, on est pipier de père en fils depuis cinq générations. Et même s'il est à la retraite, il ne peut pas s'empêcher de créer sa matière première, du bois de brouillère qui sèche d'ailleurs pendant des années, bien à l'abri de l'humidité. Regardez. Nous sommes chez un artisan qui maîtrise l'art de s'adapter à la météo, un savoir-faire transmis par ses aïeux. Mon grand-père et ma grand-mère. L'histoire de la famille, c'est cinq générations de pipier. Et ici, les vieilles photos de la boutique. Je viens de feuilleter avec vous en quelques instants toute ma vie professionnelle. C'est moi. Un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui, mais c'est moi. À 63 ans, la carrière de Pierre n'est pas encore terminée. Ancien pipier parisien, il s'est installé dans cette maison au cœur de l'Orne, en Normandie, dans laquelle il a aménagé un nouvel atelier. Je suis officiellement à la retraite. Donc c'est le plaisir de continuer à pratiquer ce métier magnifique. On progresse toujours, mais à tout âge. La matière première de notre artisan, le bois. Qu'il stocke dans un lieu bien à l'abri des courants d'air, du soleil et de l'humidité. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est aéré. C'est stocké dans un espace qui n'est pas chauffé. Pour que le bois soit bien stable et bien tranquille. Il est en train de mûrir gentiment. C'est de la bruyère. C'est un bois qu'on trouve tout autour du bassin méditerranéen. C'est un bois qui a la particularité de contenir à l'état naturel du salicylate. C'est un composant chimique qui fait que le bois ne brûle pas. C'est un bois qui résiste énormément au feu. Donc on peut fumer très longtemps une pipe sans que le bois s'abîme. Une fois allumée, la température dans le foyer d'une pipe monte à 600 degrés. Comme le bout d'une cigarette. Une pipe demande une vingtaine d'étapes de fabrication. Ça peut être très long parce que ça dépend du bloc de bruyère qu'on travaille. Et ça dépend de la volonté de l'artisan de faire un beau travail. Savoir qu'en usine, quand ils fabriquent des pipes, ils ont des machines un petit peu plus sophistiquées que les nôtres. Ils vont passer une petite heure sur une fabrication de pipes. Moi, je peux y passer deux heures plutôt. Dans ce petit espace, Pierre a tout de même tenu à faire de la place à ses souvenirs de famille. C'est jamais assez grand. On a toujours besoin d'un petit peu plus de place. Mais bon, c'est bien, on s'en sort bien. Toute la famille est là, oui. Tous les anciens nous surveillent. Derrière, c'est maman qui a tenu la boutique. Donc c'était la quatrième génération. Notre pipi a grandi dans le magasin familial. Devenue au fil des décennies une institution parisienne. Il y a passé sa vie avant de le transmettre à son tour à une jeune passionnée, Marie-Aurélie. C'est une boutique que j'ai toujours connue. Mes grands-parents étaient déjà clients de la boutique. J'ai pu y développer mon projet et sauvegarder une boutique qui a plus de 150 ans. Là, vous avez des formes tout à fait différentes. Des formes très évasées. Comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Ici, je crois qu'on va avoir des gros modèles pour les amateurs de très grosses pipes. Le mot pipe a la même racine que les termes pipo ou pipé. Il vient du latin pipa, qui signifie tuyau. Le tuyau se monte sur la tête de pipe. Donc voilà, l'ajustage est fait. Alors là, j'ai choisi de l'ébonite, qui est une matière très classique. C'est du caoutchouc vulcanisé. Une matière qui est très agréable sous la dent, elle est souple. Les vieux téléphones dans le temps qui étaient noirs, c'était de l'ébonite. D'abord en terre cuite, puis en bois. Au début du XXe siècle, il s'est même fabriqué des modèles étonnants de pipe. Donc c'est de l'écume de mer. L'écume de mer est une matière calcaire. Qui se teinte au fil des fumages, puisque la matière est très poreuse et qu'elle absorbe énormément la nicotine. Et vous voyez au départ, une pipe qui était toute blanche, une matière blanche, prend une très belle couleur. Avec un très beau travail de sculpture dessus, c'est vraiment une pièce exceptionnelle. On ne fume pas la pipe comme on fume la cigarette. La cigarette, on la fume vite, on la fume entre deux. La pipe, c'est un objet très sympathique parce que c'est un objet chaleureux. C'est tout un cérémonial avant même de commencer à fumer. La preuve que ça peut être aussi une véritable œuvre d'art. Changement de sujet. Amoureux des paysages du Jura, Nicolas Gascard sort un nouveau livre sur ce territoire aux paysages saisissants. Oui, ce jeune photographe est particulièrement inspiré par les phénomènes météo. Pluie, foudre ou encore neige, rien ne lui échappe. Et en période de pandémie, ces voyages photographiques en pleine nature libèrent vraiment l'esprit. Nos équipes de François Région ont rencontré pour nous cet amoureux du Jura. Voici Nicolas. Il immortalise son Jura natal depuis près de 25 ans. Toujours à l'affût de phénomènes météorologiques, il ne se lasse pas de parcourir ce massif. Là, on a vraiment les monts Jura qui sont en train de se dessiner à travers les nuages bas. Ça donne une ambiance très particulière. C'est super, tu vois, regarde. Capter ces paysages que personne n'a jamais vus, c'est tout le talent de Nicolas. Ces photos alimentent des expos en plein air et les habitués du massif sont souvent surpris. Il y a vraiment une diversité dans les paysages du Jura qui me donne vraiment cette sensation de toujours vouloir explorer davantage ce massif. En fait, je suis persuadé que je dois connaître peut-être à peine 20-30% de l'ensemble du massif. Il y a encore plein de trésors que je dois découvrir. Sortir de la morosité en communiant avec la nature, c'est le but de son nouvel ouvrage. La foudre, la forêt, la neige. Nicolas rassemble deux ans de photos dans ce recueil qui ne manque pas de poésie. Ça me dépasse même. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs. C'est toujours le dépassement. C'est parce qu'à chaque fois, il me remonte une photo, je dis non, c'est pas possible, je regarde le Jura tous les jours. Et bien quand même, à chaque fois, sa photo, elle m'interpelle, ça ouvre le regard et donc l'esprit. Et donc on voyage par ces temps de Covid, c'est quand même bien venu. Sortir de la morosité en communiant avec la nature, c'est le but de son nouvel ouvrage. La foudre, la neige, la forêt. Nicolas rassemble deux ans de photos dans ce recueil très poétique. Le format est quand même plus grand que le précédent. Je me suis appliqué sur un beau papier entre mat et satiné. Voilà, c'était vraiment pour faire office d'un bel objet. Et puis en quelque sorte, une forme de célébration du massif. Et tout comme Nicolas, vous également, vous êtes des photographes extrêmement rapides, vigilants à la couleur du ciel. C'était hier ce nuage lenticulaire sur le département de l'Aude, entre Carcassonne et Trèbes. Image prise précisément à 18h20. C'est Marc qui l'a prise et vous l'avez partagé très nombreux sur les réseaux sociaux de Météo la carte. Merci à vous. Très très beau résultat, félicitations. Avant notre journal du temps, Météo la carte vous propose maintenant une recette parfaite pour affronter le froid. La traditionnelle potée iséroise, revue et améliorée par le chef étoilé Stéphane Froidevaux. Choux, carottes et poireaux pour les légumes. Palette de porc et saucisse de morteau pour la charcuterie. Et pour la suite, c'est en images que ça se passe. Le secret de cette beauté, c'est d'avoir déjà une bonne charcuterie. Ensuite, c'est de cuire tout doucement, tranquillement. Ça c'est très important, il faut que les légumes soient fondants en bouche. Il y a un échange qui se passe. Il y a une forme d'infusion qui s'opère entre la charcuterie, les épices et les légumes. Et en bouche, ça va être une explosion de saleur. C'est garanti. Nous sommes à Grenoble, en Isère, dans le restaurant de Stéphane Froidevaux. L'ancien second de Marc Vérat, officie depuis 7 ans dans cet hôtel particulier, datant de 1836. Aujourd'hui, ce chef étoilé nous prépare une version revisitée de la traditionnelle potée de son enfance. J'ai ces souvenirs de parfums de cette charcuterie qui mijote, avec ces arômes boisés, fumés. Quand j'ai grandi, je me suis dit un jour, tiens, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose d'avec. Mais il faut que je travaille un peu différemment parce que je voulais fixer le goût, je voulais prolonger le goût en bouche. Parce que le goût à la base était vraiment excellent. Stéphane tient à respecter les codes de ce plat d'hiver. On retrouve donc naturellement dans son plat de la viande et des légumes de saison, mais tout va se jouer dans le travail du bouillon. S'il existe autant de recettes de potée que de région française, la viande, évidemment, est indispensable à la réalisation de cette potée. Pour la charcuterie, je travaille avec des artisans. Ce sont des gens qui fabriquent des petites quantités, mais qui maîtrisent bien leurs sujets. Là, ici, on a notre morceau de palette. Elle sent le fumé, on sent que c'est un fumé naturel. C'est d'une douceur et d'une longueur au nez, c'est vraiment très agréable. Alors, la première étape, je commence par placer ma palette au fond avec le lard, parce qu'il y a de plus longs à cuire. Après sa palette, Stéphane dépose un à un les légumes les plus longs à cuire au fond de la cocotte. Mon bouc est garni. Notre chef nous a épargné la corvée d'épluchage. Les légumes sont déjà prêts. S'il y a un légume dans la potée, on ne peut pas se passer, c'est le chou. C'est le socle de la réussite de cette recette, parce qu'on aura du fumé, on aura des légumes, donc ce sera très végétal. Et le chou frisé, il va amener un petit goût légèrement fermenté, il va amener toute la profondeur. On est obligé de le mettre. Et pour ce produit de saison typique, Stéphane se fournit directement chez son producteur, héritier d'une famille de maraîchers bien connus à Grenoble. Michel est extrêmement passionné, il connaît très très bien ses produits, il les maîtrise complètement et c'est un vrai bonheur. Et moi, ça me donne envie de faire, ça me donne envie de créer. En Isère, les premières semaines de l'hiver ont été plutôt fraîches, mais rien d'alarmant pour le chou, qui supporte facilement des températures allant jusqu'à moins 5 degrés. Le chou vert, un légume de cœur pour notre maraîcher. C'est joli, hein ? Le chou a une très mauvaise réputation, c'est une culture que j'adore. Pour beaucoup de monde, manger du chou, c'est compliqué, même si on leur dit que c'est bourré d'antioxydants, de vitamines. C'est grâce à des gens comme Stéphane qui remettent ça au goût du jour, qui mettent en avance ce légume en disant, mais goûtez donc ça, c'est plein de subtilités, c'est délicieux. Et là, oui, on arrive à découvrir quelque chose d'assez merveilleux, quoi. Retour en cuisine, après les pommes de terre, le poireau et le chou, Stéphane dépose au-dessus du céleri, une saucisse de morteau et des carottes, un ail coupé en deux, et il recouvre le tout avec de l'eau à hauteur. Un peu de coriandre, du poivre en grain, des baies de genièvre et de l'anis étoilé. Je rajoute deux, trois feuilles de laurier, ça mène du goût, ça mène du parfum. Et voilà, c'est joli, non ? Stéphane porte à ébullition et laisse cuire à feu doux pendant quatre heures. Ses plats mijotés, il les connaît bien, car ce fils de paysan a grandi à la ferme avant de déménager dans les Hautes-Alpes. Tous les dimanches, on allait en montagne et on avait gardé cette habitude paysanne. Tout au fil de la saison, on ramassait des choses que la nature nous donne, qu'on faisait sécher, qu'on faisait en bocaux ou qu'on transformait différemment pour pouvoir consommer l'hiver. Et cette habitude que j'ai gardée, parce qu'à partir du printemps, à partir du 1er mars, je suis en montagne tous les lundis sur 30 octobre. Deux heures plus tard, la potée a bien mijoté. Ça sent bon, ça sent très très bon. Le bouillon est bien bien parfumé. Le fait d'avoir mis tout ensemble, ça a eu un très très bon échange sur les arômes. Stéphane sort maintenant les légumes qui cuisent le plus vite, le poireau, les carottes, le navet, les topinambours, mais aussi la saucisse de morteau. Et je continue. Pas compliqué. Au bout de trois heures, tous les ingrédients sont cuits. Pour contrôler la cuisson de la viande, c'est pas compliqué. On exerce une légère pression, comme ça. On voit le jus qui sort, c'est que c'est cuit. Stéphane réserve les légumes et la viande. Il diminue son bouillon de moitié. Et dans une autre casserole, il fait réduire 25 cl de crème liquide et ajoute un peu de truffe râpée. Ça m'arrive de ne pas utiliser de truffe. Le résultat, ça va quand même très positif. Stéphane incorpore le mélange de crème dans son bouillon. Petite astuce de chef étoilé, rajoutez 20 grammes de beurre. Ça va amener un tout petit peu plus de rondeur. Ça va prolonger le plaisir en bouche. Parce qu'en fait, vu que c'est un corps gras, ça va le prolonger d'une à deux secondes. C'est tellement bon. C'est pas vraiment pêché. C'est vraiment top. Ça, au petit déjeuner, ça me dérange pas. La potée est finie. Alors si vous voulez la refaire à la maison, écoutez bien les conseils du chef. Quand c'est froid, je vais poursonner ma viande et mes légumes. Et là, après, je vais composer en assiette individuelle. Je verse mon bouillon dedans. Je repasse au four à peu près à 130. Donc huile d'olive, persil haché, sel des grandes, poivre du moulin et c'est prêt. Une à deux secondes de plaisir multipliées par le nombre de bouchées du plat, ça commence à devenir intéressant. Il est 13h35 bientôt pour tout savoir du temps des neuf prochains jours. C'est ici et c'est maintenant que ça se passe. C'est dans notre journal du temps. Et bien évidemment, c'est Laurent qui va se charger de vous affranchir. Oui, je vais vous laisser regarder ce qui se passe au-dessus de nous avec l'animation satellite. On a une alimentation en air très humide avec des perturbations qui arrivent, des températures, c'est vrai, qui sont fraîches voire froides. Résultat, ça donne souvent des précipitations sous forme de neige. Vous voyez le flux de nord avec la perturbation qui occupe de nombreuses régions. Les nuages bas sont aussi très présents sur une bonne partie du territoire. J'évoquais les chutes de neige. Elles ont été très importantes durant la journée d'hier sur la Franche-Comté, notamment le département de Lens où il est tombé 20 à 20 centimètres de neige en 40 minutes. Donc c'est considérable en aussi peu de temps. Ça représente deux à trois fois plus que ce qui était prévu initialement. Vous voyez que les conditions de circulation étaient extrêmement difficiles, notamment sur la 40, l'autoroute qui a été fermée à hauteur de Belgarde sur Valserine. Et là, de nombreux automobilistes ont été bloqués. Deux mille exactement qui se sont retrouvés bloqués en fin d'après-midi. La situation, heureusement, est revenue à la normale durant la nuit dernière. Est-ce qu'on attend encore des chutes de neige aujourd'hui ? Oui, on en attend encore avec une vigilance qui est en cours sur le département de la Haute-Savoie. C'est là que les chutes de neige seront les plus importantes, généralement 10 à 20 centimètres. Ça tombera bas, généralement à partir de 500 mètres d'altitude. Localement, les 30 centimètres seront atteints. Chutes de neige très importantes qui dureront aussi sur le département de la Savoie, mais en moindre quantité. On attend généralement entre 5 et 15 centimètres, notamment sur la Morienne ou encore la Tarentaise. Donc là, la plus grande vigilance est recommandée, d'autant que cet épisode neigeux va se poursuivre jusqu'à demain soir, jusqu'à jeudi, dans le courant de la soirée. On va découvrir le temps qu'il fait en ce moment sur la Haute-Savoie. Grâce à une photo d'Yveline, elle est à Châtel. C'est le Val d'Abondance. Vous voyez que justement, la neige est tombée en abondance. C'est bien tombée, ça va reprendre. Après une petite accalmie durant cette matinée, chute de neige qui devrait reprendre cet après-midi avec la couche supplémentaire que j'ai pu évoquer. Là, nous sommes sur Châtel, sur le département de la Haute-Savoie. Situation pour cet après-midi, la voici avec un ciel qui va rester très encombré. Le risque d'avalanche devrait reprendre cet après-midi, principalement sur les deux Savoies. Les chutes de neige, elles, vont se poursuivre à basse altitude. A l'arrière, beaucoup d'humidité. Ce sont les nuages bas que vous avez aperçus sur l'animation satellite. Ça couvre de nombreuses régions. Les éclaircies, sans doute un tout petit peu plus généreuses, bien que bref, le long de la façade atlantique. Plus de soleil, on le retrouvera de façon plus généreuse, de la barrière pyrénéenne jusqu'au littoral méditerranéen. Mais là, il faut noter le vent qui va souffler fort sur les côtes varoises avec des rafales jusqu'à 100 km à l'heure. Côté température pour cet après-midi, voici ce que ça va donner. Avec un thermomètre stable au nord et toujours très contrasté. Lorraine, Alsace, généralement entre 3 et 5 degrés. Jusqu'à 10 pour la capitale, 12 degrés à Rennes ou encore à Saint-Nazaire. Puis sur la moitié sud, les 12 degrés pour l'agglomération bordelaise et jusqu'à 12 à 14 autour de la Méditerranée, 15 degrés, mais uniquement pour Ajaccio. Quel temps pour demain matin ? Situation très neigeuse sur la région Rhône-Alpes avec ces chutes de neige qui perdureront. On retrouvera le risque d'avalanche qui sera important sur les deux Savoies. La neige, elle, va tomber. Alors localement, on attend 2 à 5 cm sur la Lorraine ou encore l'Alsace. Donc c'est dire si la neige va tomber à basse altitude. Beaucoup d'humidité à l'arrière. On fera peu de différence entre ces différentes zones. Sauf que là, les précipitations seront moindres. En revanche, l'arrivée de cette nouvelle perturbation dans le fluide nord-ouest qui donnera des pluies faibles sur la Bretagne. Le soleil encore réservé aux bassins méditerranéens avec toujours un vent fort, même s'il mollira très légèrement avec des rafales jusqu'à 90 en matinée. Dans l'après-midi, regardons un peu la situation avec le vent. Sensiblement, les mêmes vitesses, 80-90 km à l'heure avec toujours le maintien de conditions ensoleillées sur le littoral méditerranéen. Sauf sur l'ouest de la Corse avec un temps un peu plus humide. Et puis vous le voyez, la neige continuera de tomber. L'épisode neigeux se prolongera sur le nord des Alpes jusqu'au moins demain dans la soirée. Alors il y a toujours autant d'humidité. Et puis le ciel offrira de belles éclaircies demain après-midi sur une grande partie de la Bretagne. Voici les températures prévues pour demain matin avec au réveil des valeurs qui baissent au sud, qui remontent légèrement au nord et qui restent toujours très contrastées. Les 10 degrés pour Cherbourg, 8 degrés au Havre, 9 degrés pour Brest, mais seulement 1 à 2 degrés sur le nord-est. Au sud, jusqu'à 5, 7, 9 degrés autour de la Méditerranée. Et puis demain après-midi, au programme, là des températures stables et toujours très contrastées entre l'est et l'ouest. 1 degré, ce sera pour Strasbourg, jusqu'à 12 à Bayonne ou encore à Rennes, les 15 degrés, cette fois-ci pour Bastia. Le temps maintenant pour la journée de vendredi. Regardez comment va évoluer la situation. Toujours des chutes de neige qui vont se prolonger sur le centre-est du pays, tout cela à basse altitude. Le vent, lui, va se renforcer cette fois-ci dans le golfe de Gascogne avec des pointes jusqu'à 110 km à l'heure. À noter, le vent soutenu sur les crêtes pyrénéennes avec des pointes jusqu'à 100 km à l'heure. Des pluies en se dirigeant vers la vallée de la Garonne. Et puis près de l'océan, le long des côtes de la Manche ou encore pour les régions les plus au nord, là finalement une belle journée avec de belles éclaircies au programme. Les températures de cette mi-janvier au réveil avec le retour de petites gelées, vous le voyez, sur le nord-est. Moins de 4 degrés à Metz, moins 3 pour Nancy. Un petit degré pour la capitale jusqu'à 3 degrés sur la Loire-Atlantique et au sud jusqu'à 8 pour les Pyrénées-Orientales. Et puis pour l'après-midi de vendredi au programme, des températures qui baisseront comparativement à la veille avec des gelées qui perturberont, vous le voyez, pour la Plaine-Champenoise ou encore le sud de l'Alsace, la Bourgogne, le Plateau-Lorrain aussi avec des gelées ou encore la Franche-Comté. Et puis les températures les plus agréables, vous le voyez, sur la façade Atlantique ou encore le littoral méditerranéen. L'évolution de ce temps agité pour le week-end, ça donne quoi ? J'attire votre attention sur la journée de samedi. On a une nouvelle perturbation qui va entrer. Vous voyez que les températures baisseront de 5 degrés. Le problème avec ce front, c'est qu'à l'avant de la perturbation, lorsque ce temps humide et ces précipitations arriveront sur des sols froids, une ambiance assez fraîche, eh bien on risque d'avoir des pluies verglaçantes, voire de la neige. Ça va se déplacer, on attend peut-être localement jusque vers le bassin parisien, 2 à 5 centimètres de neige pour cette journée de samedi. Situation à surveiller de près, on y reviendra bien sûr. La journée de dimanche, chutes de neige qui perdureront sur l'Est. Cette fois-ci, à l'arrière, beaucoup d'humidité. Les plus belles éclaircies généralement sur le nord-ouest et surtout sur le bassin méditerranéen, avec toujours le ciel qui sera bien dégagé. La météo de la journée de lundi, la voici, avec un ciel qui sera agréable en Méditerranée. Vous le voyez, du soleil, plus de vent ailleurs, nuages éclaircies. Et puis une nouvelle perturbation dans le flux de sud-ouest. Côté température, ça remontera 9 degrés en moyenne au nord, 10 pour les régions de la moitié sud, mardi et mercredi. Surveillons le thermomètre, peu de changements, 10-12 degrés, ça remontera au nord d'ailleurs. Ambiance très humide sur les trois quarts nord. Perturbations avec des pluies plus régulières sur le nord-ouest, avec le vent près des côtes. Et puis les éclaircies, elles, en allant du littoral landais jusqu'à la Méditerranée et au sud des Alpes. Le temps pour la journée de mercredi, les nuages envahiront beaucoup plus le ciel, vous le voyez. La neige sur les Pyrénées, les Alpes, les pluies plus régulières pour les régions de la moitié nord. Et puis les météos de plus en plus encombrés au sud. Côté thermomètre, la douceur, 11-13 degrés. Et la tendance maintenant à 8 et 9 jours. Pour la semaine prochaine, regardez, jeudi et vendredi, avec de l'instabilité et un ciel chargé sur l'ensemble du territoire. Un flux de sud-ouest qui sera synonyme d'une relative douceur. Peu de changements côté température, 9-12 degrés. Et puis pour la journée de vendredi, nous nous retrouverons toujours ce temps agité avec un ciel chargé. Les chutes de neige cette fois-ci, bien sûr, pratiquement l'ensemble des massifs, des Vosges jusqu'au sud des Alpes, le massif central ou encore la barrière pyrénéenne et le vent de secteur sud-ouest, le monde des côtes atlantiques qui apportera toute cette humidité. Voici l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 janvier. On va gagner une minute de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Yvette. Et on vous attend évidemment demain dès 12h55 en direct. Passez une très bonne journée sur France 3. A demain. Sous-titrage ST' 501